Moi qui cherchais un bon sujet d'article, j'étais servie. Mais aussi un peu perdue. J'allais avoir besoin d'aide. Je pourrais peut-être appeler quelqu'un. André aurait peut-être une idée. André Lobineau ? Salut André. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je me fais du souci pour toi, tu sais. Oh André, c'est gentil. J'ai un gros problème André. J'ai vraiment besoin de ton aide. Dis toujours ? La victime. Le type que tu devais interviewer ? Oui. Il a laissé un message sur un DVD. Quelle horreur. Un message d'outre-tombe. Je ne plaisante pas André. Dans ce message, il prétend avoir réussi à déchiffrer un texte. Le manuscrit Voynich. Continue. Tu as déjà entendu parler de la clé de Salomon ? Ça m'intéresse. Ne bouge pas. Je te retrouve chez toi. Quoi qu'il arrive, chaton, je t'aime. Si la moitié de ce qu'il raconte est vrai... Nous n'avons pas le choix. Il faut le croire, André. Reprenons depuis le début. Il y a ce manuscrit Voynich qui suggère qu'une civilisation éteinte s'est emparée d'un pouvoir qui parcourt le globe. Et quelqu'un essaie aujourd'hui de s'approprier la maîtrise de ce pouvoir, ce qui expliquerait les séismes. Ensuite, cet étrange diagramme et la clé de Salomon sont très importants. Mais on ignore pourquoi. Je ne vois pas ce que ce diagramme peut représenter, mais je sais ce qu'est la clé de Salomon. Elle ouvre quoi ? C'est un grimoire légendaire qui renfermerait le savoir de Salomon. Quoi d'autre ? Démons et sorcières dansent avec les vaches au jour du sabbat. On dit que les démons et les sorcières dansaient sur l'île Saint-Louis. Une partie de cette île s'appelait autrefois Île aux vaches. L'île aux vaches ! Il y a donc un lien entre le manuscrit et l'île Saint-Louis. Mais encore nous faudrait-il quelques précisions. Je considérais André comme un vieil ami. Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, André ? Procédons méthodiquement. Tu dis que la clé de Salomon est un livre ? Oui. Il en existe même un exemplaire qui serait authentique, un vieux manuscrit hébreu. Mais les exégètes doutent de son authenticité. Si seulement on pouvait mettre la main dessus. Quel rapport avec l'île Saint-Louis ? Aucune idée. Il nous manque probablement une pièce du puzzle. Et si l'île avait un lien avec le théâtre ? Il faudrait que tu fasses des recherches. Il me suffit de passer un coup de fil. A ton avis, que représente ce schéma ? On dirait une araignée. André, je suis sérieuse. Tu penses que ça pourrait correspondre aux lignes telluriques ? C'est peut-être leur point de convergence. Bravo, ça doit être ça. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Je pourrais peut-être appeler quelqu'un. Je ferais mieux d'appeler le boulot. Service de l'information, bonjour. J'ai besoin de ton aide. Je suis là pour ça. Toi qui fais du théâtre, tu pourras peut-être me renseigner. Est-ce qu'il y a un lien entre l'art dramatique et l'île Saint-Louis ? Bien sûr. Il y a un ancien théâtre sur l'île. Je sais que des gens ont même tenté de le réhabiliter il y a quelques années. Mais ça fait bien cinq ans qu'il est condamné. Tu connais le nom du théâtre ? Le hiéroglyphe. Merci. Je te revaudrai ça. Salut. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, André ? Procédons méthodiquement. André, tu as entendu parler du théâtre Le Hiéroglyphe ? Sur l'île Saint-Louis ? Oui. Non ? Alors je vais me renseigner. André, je pars là-bas chercher des indices. Il est un peu tard pour visiter un théâtre en ruine. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est pas vrai. Allô ? Tu te souviens de moi, ton patron ? Ah. Mais qu'est-ce que tu foutais, bon sang ? J'étais en taule. Tu aurais pu me sortir de là ? Encore aurait-il fallu que je le sache, Nico. De toute façon, j'ai un nouveau boulot pour toi. Mais je suis déjà sur la mort du programmeur. Oublie ça. Je veux que tu... Non, je veux tirer cette affaire au clair. Je te dis de laisser tomber. Pas question. On a voulu me piéger. Tu n'as pas le choix, Nico. C'est comme ça et pas autrement. Ah oui ? Eh ben si c'est comme ça, je démissionne. Oh, ça fait du bien. Mais comment comptes-tu payer tes factures ? Oh, je trouverais bien quelque chose. On croirait en tant de Georges. On croirait en tant de Georges.